Je m'appelle Nathan Tardit, j'ai 17 ans. Je suis à l'école de production de la Girodière, donc c'est une école qui se fait en quatre ans. J'ai déjà fait deux ans de CAP et menuiserie, et là on est en première année de bac pro charpente. Bonjour, je m'appelle Noé Zachary, donc je suis en première année de bac pro charpente à l'école de production de la Girodière. Donc moi j'ai passé mon CAP menuiserie l'année dernière en deux ans, et aujourd'hui je commence une nouvelle formation, donc en charpente ici dans cet atelier. Donc c'est un univers différent par rapport à la menuiserie, là on travaille sur des plus grosses structures, différentes essences de bois aussi. On travaille en binôme, là on a été lancé il y a un mois sur une balise justement, donc pour un particulier, on a réussi à terminer en trois semaines, donc le résultat est très concluant, on a adoré. On a appris énormément de choses justement avec toutes les techniques d'avant. Donc nous on nous a donné cette commande à faire il y a à peu près un mois, on a mis environ 150 heures à réaliser, à deux. C'était vraiment, moi c'est une expérience, ça m'a beaucoup plu. On a eu deux trois petits problèmes, peut-être un peu, ça a été deux trois étapes un peu longues, un peu... pénible on va dire, mais en général ça m'a apporté beaucoup de choses. On a fait énormément d'assemblage à la main, donc les machines nous ont pas été très utiles, en tout cas pour les assemblages. On a travaillé beaucoup avec la scie, les outils manuels, ce qu'ils avaient justement à l'époque. On a buté sur quelques petites choses qu'on a réussi à détourner à l'aide des connaissances du professeur et de ce qu'on a pu voir sur les plans aussi, parce qu'on a eu énormément de plans, logiciels sur les ordinateurs qui nous ont aidés aussi pour les vues. J'ai appris pas mal de... au niveau du piétement surtout, on a dû faire des arrêtiers, des assemblages à la main, donc moi c'est des choses que j'avais jamais forcément trop faites jusqu'à maintenant. En plus c'était en chaîne, donc c'est plutôt un matériau dur à usiner, c'était plutôt technique, compliqué, difficile. Il y a énormément de cotations, de différentes vues à voir aussi. On a travaillé avec du chêne, c'est un matériau assez noble, assez cher justement en ce moment, qui était encore un peu humide lorsqu'on l'a reçu. Donc avec tout l'usinage et le chauffage aussi de l'atelier, ça l'a fait un peu fendre, mais ça n'a pas eu un impact très gros sur la réalisation de l'ouvrage. En plus on avait des sections de bois plutôt épaisses et on a dû usiner des formes plutôt spéciales, on a dû trouver des techniques pour pouvoir usiner. J'ai dû usiner des trous de gros diamètres, on n'avait pas de mèches pour les faire, ni de scie cloche. J'ai dû utiliser une défonceuse, faire un gabarit, il fallait que je sois précis, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais au final j'y suis plutôt bien arrivé, je suis fier de moi, je suis content de ce que j'ai réalisé. Et le résultat est très concluant, on est très content de ce qu'on a fabriqué. Les gens qui sont venus le voir aussi sont très contents, on ne fera pas ça souvent dans notre vie, c'est une première et peut-être une dernière, mais c'est pas grave, on a vraiment adoré, c'est pour notre parcours, ça a vraiment été un plus, on a vraiment appris énormément de choses. Et je sais que c'est une commande que je ne referais sûrement jamais dans ma vie, ça m'a apporté un plus à ma formation. Et ouais, ça n'a été que du bénéfice pour cette commande. L'oeuvre n'est pas terminée, il reste des pièces métalliques, tout le système pour tirer qui va rester à faire, les projectiles. Donc nous on a terminé notre partie, on s'est amusé aussi à faire 2-3 pièces en bois pour pouvoir monter la structure en entier, qui vont être remplacées par la suite. Aujourd'hui ça a été un jour assez particulier parce que justement on a rencontré des ingénieurs, donc c'est eux qui nous ont fait les plans justement de cette baliste. Je ne sais pas si tu connais le principe des tenons d'orthèse quand même, à mon frère, c'est du tenon d'orthèse en fait. Ça veut dire qu'en gros il y a d'un côté qui taille un tenon, ce qu'on appelle un tenon, donc c'est un petit dépage du bois, et de l'autre côté tu fais un trou pour faire 5 boîtes, tout simplement en fait. C'est eux qui ont calculé justement toutes les codes, toutes les forces qui ont été exercées sur cet ouvrage justement. Ils viennent de l'école de Centrale Lyon, donc c'est une école à Lyon justement réputée dans ce domaine-là. Ça a été très intéressant justement de partager avec eux, donc chacun a un univers différent, chacun a un métier différent et vraiment ça a été une grande importance pour nous de discuter avec eux justement. On a pu leur présenter vraiment notre ouvrage dans les détails, ça les a vraiment intéressés. Ils ont été énormément passionnés par ce qu'on leur a montré, donc dans tous les détails justement on leur a montré nos plans aussi, pour qu'ils se visualisent vraiment la chose. Ensuite dans quelques mois on ira justement visiter leur école, donc qui se situe à Lyon, et ce sera justement à leur tour de nous montrer leur univers, leur quotidien, comment ils vivent et justement ce qu'ils font à l'école. Donc en plus moi cette oeuvre va me servir pour mon bac, parce qu'on a une épreuve orale qui s'appelle le chef-d'oeuvre. On doit présenter un ouvrage qu'on a réalisé et en plus on doit présenter les aspects historiques, donc c'est vraiment l'ouvrage idéal pour cette épreuve. Et j'ai hâte de voir les tests, de pouvoir l'avoir tiré. Je serais vraiment heureux je pense de voir que j'ai réalisé quelque chose qui va être en plus exposé, qui va être que plein de gens vont regarder, vont trouver ça, j'espère, bien. Ça sera vraiment, moi je serais vraiment content. Merci. Merci. Merci.